salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui franchement je fais cette nouvelle vidéo parce que c'est un coup de gueule les amis c'est un coup de gueule dans le monde du football aujourd'hui et c'est vraiment franchement je parle franchement normalement je devrais crier mais de toute façon je pense que face à ma caméra moi je suis pas comme ça j'ai pas envie de crier au fond de moi j'ai la haine j'ai les boules je suis un peu dégoûté c'est la nouvelle franchement elle m'a choqué je suis énervé je sais pas comment je sais pas comment vous dire je comprends pas mais ça m'énerve j'ai les boules en fait je suis pas bien genre ça m'énerve je comprends pas si j'ai envie ou je suis énervé j'enflamme sur moi et je comprends pas la politique du foot je comprends rien vous allez me dire je dis n'importe quoi etc et tout mais franchement je comprends rien du tout je sais pas si je comprends rien du tout voilà je voulais juste faire cette vidéo parce que j'étais choqué aujourd'hui de voir la terrible nouvelle que Grégory Coupé un grand gardien de l'Olympique Lyonnais un grand gardien quand je dis un grand gardien c'est pas un gardien qui n'a rien gagné dans sa vie quand je dis un grand gardien c'est un gardien quand même même s'il n'a pas gagné la coupe du monde il a quand même gagné des titres quand même c'est quelque chose quand tu gagnes des titres c'est quelque chose quand même c'est pas rien c'est que quand même t'es fort t'es quand même un gardien exceptionnel voilà il a gagné c'est un grand gardien qui a gagné au moins une coupe de la ligue sept titres de championnat de France même si vous allez me dire qu'à l'époque le championnat de France était différent qu'aujourd'hui que je vous parle aujourd'hui ce titre quand même de championnat de France c'est pas rien quand même c'est championnat de France même si vous allez dire à cette époque il n'est pas le grand pari le PSG qu'il y a aujourd'hui etc et tout mais c'était un championnat c'est déjà bien ce titre de championnat de France plus une coupe de la ligue et une coupe de France non si vous regardez sur le profil vous allez juste regarder sur le profil vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi je fais cette vidéo parce que moi ça m'énerve je comprends pas ce monde du football je comprends pas quelqu'un qui est quand même qui a fait dans son passé a bien fait le taf a gagné beaucoup de titres etc a quand même gagné quelque chose il n'a pas il n'a pas gagné rien vous êtes d'accord avec moi sept titres de championnat de France une coupe de la ligue c'est pas rien quand même si vous regardez sur le profil et son plan numéro RS vous allez voir vraiment quand même il a gagné des choses qui semblent quand même géniales même si vous allez me dire il n'a pas gagné la coupe du monde mais bon c'est la coupe du monde ça sera vraiment une grosse étoile ce sera vraiment extraordinaire mais franchement c'est pour moi c'est quand même un grand gardien de l'époque on va dire etc mais c'est un grand gardien ça sera toujours un grand gardien on ne laisse pas un grand gardien comme ça partir comme ça sur la porte comme ça comme si c'était du beurre et tout je ne comprends pas Lyon aujourd'hui c'est une équipe qui est dans le noir moi je ne voulais même pas parler de Lyon parce que ça m'énerve il y a tout qui m'énerve là bas en fait Lyon là en ce moment ils sont en train de couler et plonger ils vont plonger plonger continue à plonger parce que maintenant déjà ils sont en train de s'embrouiller dans le personnel de Lyon s'embrouille les Juninho etc il y a une mal compréhension des choses entre Juninho et Grégory Coupé que je vous parle aujourd'hui et que ça soit le personnel de Lyon c'est-à-dire les dirigeants de Lyon ou peu importe ce qui s'est passé moi je veux pas venir commencer à parler faire des politiques etc entre Olas, Nanana, tout ça, Juninho, tout ça mach macha tout ce que je sais c'est que Lyon en ce moment ils sont en fait je veux dire la vérité ils sont nuls bon voilà on a gagné des matchs c'est pas des gros matchs c'est des matchs comme des niveaux que bon voilà à part le match contre Marseille qu'on a gagné je pense que les autres matchs ils étaient des matchs qu'il fallait gagner comme tous les matchs mais bon voilà pour moi il y a le match de Marseille et Lyon qui était pour moi important mais franchement le personnel de Lyon aujourd'hui là ça part vraiment en light de droite à gauche de partout ça cartonne partout aujourd'hui on a un entraîneur des gardiens de Lyon qui s'en va comme ça sur la petite porte comme on dit même lui il part mais il part avec l'esprit mal il est mal quand il part parce qu'il n'est pas parti genre joyeux c'est-à-dire que voilà j'ai mérité machin machin à la base il voulait pas partir déjà moi moi ce que vous allez me dire peut-être je dis n'importe quoi ou quoi moi c'est ce que j'ai compris c'est qu'à la base il ne voulait pas partir il est parti puisque voilà c'était comme ça la politique de Lyon n'est pas une politique en ce moment du club n'est pas bien engagé je sais pas je sais pas ce qui se passe mais il y a des choses qui sont pas normales lui Grégory Coupé l'ancien gardien de Lyon son but c'était de rester à Lyon et de finir sa carrière à Lyon il a entraîné les gardiens de Lyon comme Joël Bate enfin je sais pas si je le dis bien c'est le gardien de l'ancien gardien de l'équipe de France qui a entraîné Lyon etc c'est un grand gardien lui il a fini bien sa carrière il a entraîné Grégory Coupé il a entraîné Lyon pendant longtemps les gardiens de Lyon pendant longtemps et Grégory Coupé son ambition c'est de faire pareil que Lyon tout simplement vous allez me dire c'est ça ou c'est pas ça mais moi c'est ce que je pense c'est ce que j'ai compris et je pense que c'est vraiment ça il voulait vraiment entraîner Lyon pendant longtemps jusqu'à la fin de sa carrière et finir sa saison à Lyon et voilà il est comme en ce moment ça cartonne de partout ça se gueule machin machin lui on n'est pas en Ligue des Champions vous avez vu j'ai même pas fait de vidéo puisque voilà moi-même je suis dépassé par les événements il y a une crise sanitaire qui est arrivée qui a fait que le championnat a dû arrêter ils ont arrêté le championnat et ils ont dit carrément même la Ligue des Champions presque ils allaient dire qu'il s'est fini on a une chance que déjà on va jouer la Ligue des Champions et on a une finale de la Ligue à faire contre Paris alors franchement c'est pour ça que moi je dis la vérité là je parle mais bon je parle normal tu vois moi j'aime pas trop m'énerver ça sert à rien tout ce que je sais c'est que là ils ont fait une grosse connerie de laisser quand même ce gardien qui est un grand gardien de Lyon un grand sien qui connaissait le club et tout pour comme ça pour quelques embrouilles entre dirigeants etc et puis voilà ils ont fait partir lui il est parti à Dijon s'installer à Dijon mais c'est pas le coeur qu'il a fait partir à Dijon c'est qu'il avait une place qui était à Dijon alors il est allé à Dijon c'est tout moi c'est ce que j'ai compris il est allé à Dijon mais c'est pas de coeur bon voilà il va faire bien son travail il va être content de notre à Dijon il va se mettre bien etc mais son objectif il était pas là c'était de rester à Ligue je sais pas s'il va revenir mais je pense pas qu'il va revenir mais franchement Lyon ils font n'importe quoi en ce moment déjà avec Jean-Michel Aulas quand vous avez vu le confinement était fini et que le déconfinement etc je sais pas si vous avez dû le suivre que franchement Jean-Michel Aulas il se battait de partout mais il courait les tribunaux de partout dans les trucs de sport et tout pour essayer de faire en sorte que Lyon soit en Ligue des champions européenne et tout essayer de voir les points essayer de voir si on peut reprendre le championnat et tout rien rien c'est fini c'est fini qu'est-ce que c'est fini ? si le championnat il est fini et qu'on n'a pas Lyon n'a pas fait le jeu il n'a pas au moins tenu au moins une troisième place même pas au moins une cinquième place ils se sont battus même pour une cinquième place ils ont paru aussi même une quatrième place essayer d'avoir l'Europe j'ai même plus de voix moi je parle comme ça j'ai même plus de voix essayer d'avoir l'Europe une place européenne que ça soit la troisième place tout ça non même tout ça c'est fini même la cinquième place que je vous avais dit c'est fini non là maintenant je vois que tout ce que je sais ce que j'ai peur c'est que maintenant comme Lyon est en train de plonger dans le noir comme on voit bien il plonge que les joueurs commencent à vouloir partir là vous avez vu un match 12 à 0 vous allez dire je suis content de ce match mais non je ne suis pas content de ce match c'est comme si tu vas taper un enfant puisqu'il a fait une bêtise pour moi c'est la même chose tu n'as pas des amateurs qui ne sont même pas au même niveau que toi tu joues tranquille tu en mets peut-être 4-5 ou même 6 ça sert à rien de en mettre 10-12 de faire le plus gros chiffre si tu en mets 12 c'est contre Paris que tu dois en mettre 12 Lyon il doit en mettre 12 contre Paris j'ai bien dit Paris vous allez me dire oui c'est impossible c'est impossible comme le PSG mais ils en mettent 12 contre Paris franchement là c'est bien c'est pas contre les petits qu'il faut mettre 12 là tu en mets peut-être même 8 parce que tu vois que tu aimes jouer au foot tu aimes faire ton jeu tu en mets 8 même ou 5 ou 6 mais 12, 10 tout ça ça sert à rien ça sert à rien c'est inutile mais franchement là on va plonger Lyon ils vont plonger là c'est au retour des vidéos du championnat de France parce que là on est au retour et que les matchs vont commencer à reprendre Lyon va jouer contre Nice et puis voilà peut-être ils vont gagner ils vont faire avant-match et tout moi je reprends petit parpétuer ces vidéos de commenter Lyon mais je pense que je ne veux même plus trop parler de Lyon je veux parler des autres équipes parce que ça sert à rien ça commence à m'énerver ils font n'importe quoi les grands entraîneurs de gardiens ils les laissent comme ça la rue il va mettre qui encore ? et Juninho qu'est-ce qu'il fait ? mais les entraîneurs on n'a pas d'entraîneurs vous ne pouvez pas me dire que Lyon ils sont des entraîneurs l'entraîneur il fait quoi ? il n'y a rien, on trouve des entraîneurs qui viennent ils repartent, on en met un là il est là mais je ne sais même pas s'il va pas partir il tient la route Garcia mais pour combien de temps ? et encore il ne tient pas la route puisqu'on n'a même pas de place européenne donc voilà au moins tout ce que j'ai à vous dire parce que franchement aujourd'hui je suis fâché on n'a pas laissé des anciens qui ont l'expérience et qui doivent rester et finir bien au moins le peu qu'on a d'anciens qui est là pour essayer de tenir même si on est nul au moins il entraîne les gardiens il reste dans son tas c'est un ancien, un grand ancien qui a beaucoup de titres dans les gens il a gagné plein de choses on ne le laisse pas comme ça dans la nature on le balance comme ça et Dijon ils ont fait une bonne affaire même si ça ne va pas les faire être premiers etc au moins ils ont gagné un grand traîneur de gardiens mais pour Lyon c'est malheureux Jean-Michel Onglas qui se court pour essayer d'avoir une place européenne il veut avoir ça, ça, ça et au niveau au niveau de championnat c'est fini déjà depuis avant que la crise sanitaire a commencé les gens étaient à l'eau on faisait n'importe quoi on se contentait de aider les Coupes de France match par match maintenant c'est fini la Coupe de la Ligue vous n'allez pas me dire que Lyon ils vont gagner 12 à 0 contre Paris quand même il faut être raisonnable c'est fini il n'y a plus de place européenne Paris ils vont faire un match même si vous voulez donner des millions Paris ils vont gagner le match et puis voilà c'est sûr et certain moi si Lyon gagne la Ligue c'est franchement je pense que je ne sauve pas la fin je me suis suit c'est mieux c'est mieux c'est que là il y a un règlement entre l'argent mais Paris ils ont assez d'argent ils n'ont pas besoin de règlement ils vont gagner leur Coupe de la Ligue et puis voilà ils ne vont pas leur donner de cadeaux ça se fait pas ils vont jouer à fond et eux ils sont contents Paris ils ont la Coupe de la Ligue en poche ils vont la jouer à fond ils vont la gagner nous on va se battre pour essayer de la gagner pour avoir moins une place européenne qu'on joue que ça soit l'Europa Ligue ou au moins une place européenne quelque chose mais ça va être difficile donc je pense que là c'est foutu c'est n'importe quoi là je suis fâché je suis énervé c'est n'importe quoi on laisse n'importe quoi et maintenant les joueurs il y en a qui veulent déjà partir il y a déjà des joueurs qui commencent à dire on n'a pas d'Europe on va pouvoir partir Depay ça fait un moment que lui il veut partir à force il va finir par réussir à partir il va finir par lâcher et la saison qui s'annonce soit la nouvelle saison le championnat de France qui va finir si la crise se calme bien va être vraiment passionnant pour nous voir si on va rester dans les 5ème ou moins ou si on va aller en Ligue 2 on est un mois je pense qu'on va se battre encore comme la saison que vous avez vu on va se battre dans les 5ème 5ème 6ème place et peut-être 7ème place parce que maintenant jouer c'est très très dur maintenant on a juste cette chance que Marseille maintenant qu'ils nous insultent et franchement je dis c'est bien Marseille c'est bien vous dans l'affaire vous avez tout fait vous avez fait votre tard vous êtes 2ème vous êtes qualifié pour aller des champions nous on est nul nul il n'y a rien à dire c'est le cas de dire on est nul on n'a rien fait depuis le début et quand la crise est arrivée on est là on pleure on dit ah mince il faut faire ça c'est trop tard et maintenant on est de contenir tout ce qu'on a le peu qu'on a pour essayer de recommencer une saison et essayer de s'attrocher au moins pour une 2ème ou 3ème place on commence à balancer les gens qui sont qui on n'a pas les balancer ces gens Grégory Coupé il n'a pas à partir de Lyon c'est quoi ? non c'est impossible il ne doit pas partir de Lyon pourquoi quelqu'un comme ça de grand qui entraîne les gardiens de Lyon doit partir alors qu'il a fait une grande carrière à Lyon ou le remercier ou ça ça veut dire ou le cracher à la gueule comme ça alors que ce n'est pas un petit gardien il a fait du bon taf et tout il devait le laisser comme Joël Pat toute sa carrière et qu'il finisse sa carrière à Lyon comme c'est prévu et non des gens qui me disent enfin bref je ne peux pas trop parler tout ce que j'ai à vous dire parce que je ne suis pas content j'ai appris la nouvelle tout de suite tout à l'heure je voulais parler vous allez me dire je parle trop mais je voulais parler même si je dis n'importe quoi il faut que je m'insprime quand même il faut quand même que je m'insprime parce que là ça fait un moment que je ne parle plus du foot et que je ne parle plus de Lyon puisqu'il me dépasse alors avant de voir vous allez voir vous-même que la saison de Lyon que vous êtes lyonnais que vous êtes marseillais ou peu importe vous allez voir vous-même ce que je dis c'est ça la saison c'est noire et ça va être que du noir la Ligue c'est foutu déjà moi je vais m'attrocher je vais le regarder c'est normal je voudrais bien qu'il gagne 1-0 que ça finit après s'il gagne ce serait vraiment je vais chercher le champagne direct je vous dis direct chercher un petit champagne c'est extraordinaire c'est exceptionnel on a réussi un espoir c'est comme un petit club qui va battre un gros club c'est pareil Lyon et Paris c'est deux clubs du niveau donc après Paris ils sont supérieurs ça c'est sûr on va pas le cacher ils sont supérieurs mais si Lyon bat Paris en finale d'aller je vais chercher un petit champagne et je le bois devant vous et en fait ça me semble bien mais franchement là c'est tout ce que je pense espérer que Lyon va gagner pour avoir une classe européenne parce que la Ligue des champions va reprendre comme vous avez vu la Ligue des champions va reprendre vous allez quand même dire que Lyon va battre l'H28 vous allez dire peut-être que s'il batte l'H28 c'est bien c'est bien pour Lyon c'est bien pour Lyon autant que Lyonais c'est très bien mais après jusqu'à où on va aller le prochain match on va aller perdre bon je ne veux pas dire à 100% qu'on va gagner mais on a une chance parce qu'on a un but de Descartes de gagner ce match contre la Juventus ce match retour contre la Juventus mais moi je pense que c'est c'est mort mais si jamais on gagne on passe ce tour là au moins le prochain tour on va voir ce que ça va donner mais on ne croit pas qu'on va gagner la Ligue des champions c'est énorme c'est juste pour gagner quelques matchs pour essayer de dire qu'on va gagner quelques matchs mais gagner la Ligue des champions je sais très bien que c'est impossible ça veut dire vraiment il faudrait faire de la sorcellerie pour que Lyon gagne la Ligue des champions c'est impossible c'est la Coupe de la Ligue le plus important mais toute la force déjà les joueurs veulent partir et tout alors si on perd tout il y en a déjà c'est pour ça qu'ils veulent déjà s'esquiver ils veulent déjà partir et franchement c'est malheureux de voir tout ça moi je suis dépassé des événements bon ben les amis je vais vous laisser cette vidéo qui termine à sa fin je bois un coup parce que là j'ai trop parlé et puis voilà moi-même c'est parce que je suis énervé c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo je pourrais être tranquille je voulais faire une vidéo tranquille puisque voilà je voulais vous dire cette déception de voir Grégory Coupe et partir c'est tout ce que je voulais vous dire c'est tout et que ceux qui sont lyonnais n'hésitez pas à mettre sur commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce grand gardien de Donald Pick Lyonnais qui s'en va que c'est normal ou que c'est pas normal si pour vous c'est normal alors moi ça veut dire je ne suis pas la fenêtre c'est normal un grand gardien comme ça il part il voulait finir sa carrière à Lyon on le dit avec les endroits qu'il y a il est parti voilà lui-même il est parti puisqu'il a essayé de parler avec certains tout ça il n'y a rien dit tout ça il y a des quelqu'un en brouille et tout il a dit bon moi je suis une merde je pars lui-même il a pris ses pieds à vous dire franchement parce que c'est pas c'est il y a un truc qui tourne par rond il est parti à Dijon mais c'est il y a un truc vous voyez bien qu'il y a un truc qui tourne par rond que s'il part à Dijon comme ça il dit lui-même qu'il est déçu de partir mais il part puisqu'il avait envie de il fallait qu'il fasse son table c'est tout voilà il y a eu des communications qui n'ont qui n'ont pas été transmis à Grégory Coupé comme il fallait ils n'ont pas voulu le prolonger à Lyon etc ils l'ont laissé partir comme ça mais franchement je retiens tout ce que je sais c'est que c'est bien c'est bien pour les dirigeants de Lyon c'est bien ce que vous faites c'est génial non mais c'est moi je pense c'est génial nickel c'est très très bien je pense que Lyon les dirigeants de Lyon c'est du bon travail c'est très bien c'est très bien continuez comme ça moi je dis continuez comme ça c'est bien après je sais pas vous allez me dire que bon je dis pas que en ayant un bon entraîneur de gardien ça fait en sorte que bon on va gagner la Coupe de Lyon non je dis pas ça c'est pas parce que Grégory Coupé soit arrêté qu'on aura gagné la Coupe de Lyon je dis juste que c'est c'est l'histoire d'un respect d'un grand joueur qui a gagné des titres qui restent à sa place on va pas qu'on le laisse faire son travail tranquillement c'est tout c'est tout ce que je veux vous faire comprendre après voilà ils ont fait leur choix ils ont laissé partir il est parti voilà voilà c'est tout ce qu'il y a il commence à y avoir plus d'anciens et puis après Aulas moi ce que j'ai vu d'Aulas à part ce qu'il essaie de se battre pour essayer de d'avoir une Coupe d'Europe etc essayer de reprendre le championnat etc tout ça et voilà et aussi ce truc ce truc rigolo que j'ai entendu franchement pour moi c'est rigolo je tiens à vous le dire Mathieu dit à Lyon franchement je pense que là il y a un problème moi je crois que j'ai mal entendu peut-être que je me suis trompé je ne sais pas Mathieu dit à Lyon je ne crois pas je ne crois pas qu'il va partir de la Juventus pour aller à Lyon enfin ceux-là ne me regardent pas mais moi je pense que entre nous quand même un grand joueur qui jouait au PSG qui était grand joueur et qui jouait en équipe de France vous allez vraiment croire c'est comme si il était dans un château et que vous allez mettre du château vous allez le mettre dans une petite cabane vous croyez qu'il va et qu'il a le choix entre rester dans une petite cabane et rester dans son château vous allez dire il va rester dans son château confortable qu'est-ce que vous voulez qu'il parte ? il est bien là où il est la Juventus c'est très bien tranquille un grand club bon après ils sont champions déjà champions d'Italie c'est pas rien Lyon ils ne sont pas champions de France donc voilà vous pensez vraiment qu'il va sortir d'un club qui est champion de son championnat pour aller dans un club qui est en train de lutter pour être au moins deuxième je crois que là Lyon il y a je crois que si vous pensez vraiment que Mathieu dit aller à l'Olympique Lyon il faut quand même être il faut un peu réfléchir quand même c'est tout ce que j'ai à dire c'est qu'il faut un peu réfléchir quand même il est dans un club qui est confortable qui est un championnat qui est un championnat qui est assez un peu on va dire un peu difficile peut-être plus dur que le championnat de France je ne sais pas si c'est plus dur mais en tout cas je sais qu'ils sont champions son club est champions la Juventus c'est champions d'Italie donc s'ils sont champions d'Italie il ne va que rester là où il est en plus il joue contre eux il joue avec des grands joueurs comme Cristiano Ronaldo vous voulez qu'il aille jouer avec De Paris c'est ça ? c'est ce que vous pensez ? moi je ne sais pas après j'ai rien contre De Paris c'est un joueur que j'aime bien c'est un joueur hollandais donc je quitte De Paris il va jouer avec Traoré et tout ça ils sont là ils ne sont même pas premier même pas deuxième et tout après voilà j'ai rien contre ces joueurs parce que ce sont des joueurs que j'aime bien Traoré, De Paris et tout mais Mathudy il ne va jamais viner à tout le monde venez en mettez-vous quand même en évidence si vous réfléchissez bien et que vous connaissez bien le foot vous allez dire bien sûr il ne va pas viner à Lyon qu'est-ce qu'il va faire à Lyon ? s'il revient en France c'est à Paris alors carrément c'est à Paris il ne va pas viner à Lyon il ne va pas rêver et voilà c'est tout ce que je voulais vous dire je pense que cette vidéo il y a un max de minutes sur cette vidéo puisque franchement là il fallait que je m'exprime non mais c'est déconnu quand même voilà ça part vraiment en aigle je suis dépassé par les événements là ça m'énerve maintenant c'est foutu on ne va plus rien gagner il n'y aura plus rien les prochains matchs les petits matchs si vous voulez peut-être ils vont gagner mais les matchs le plus important comme le match de la Coupe de la Ligue si on le gagne je fais la fête si on gagne le match de Lyon contre la Jumantus je serais content parce que quand même ce sera pas mal mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner avec les champions c'est une petite étape qui est bien c'est une petite étape pour essayer d'y croire un peu on va y croire un peu à aller très loin dans cette Ligue des champions parce que là on va se terminer qu'on va se taper un gros club et ça va être 15 maisons et puis ça va être régulé mais bon moi je suis concentré sur ce match entre le PSG et Lyon dans cette finale qui est très importante donc c'est très bien qu'on va perdre donc ça va être très bien que Lyon on va pas gagner contre PDG on va pas gagner contre Paris c'est impossible quand même mais bon voilà je voulais faire cette vidéo au retour voilà une vidéo qui est au retour même si vous allez dire j'ai trop parlé c'est normal puisque franchement là j'étais vraiment vénère j'avais envie de m'exprimer un peu tranquille un peu dire ce que je pense sur tout ce qui se passe dans l'Olympique Lyon que même si les champions ont repris qu'on a mis 12 à 0 contre une équipe je pense que ça sert à rien de leur mettre 12 de gagner juste tranquillement même limite je veux pas dire de laisser gagner mais bon pas faire 12 à 0 c'est fâché tu mets 12 à 0 à ton niveau tu mets pas contre des petits ça sert à rien mais bon moi c'est ce que je vois les choses comme ça je vais être tranquille quand t'es à ton niveau c'est là qu'il faut charbonner qu'il faut tout donner et tout et là c'est à dix trente en arrière un club qui est peut-être même peut-être pas en Ligue 2 etc qui est hyper bas qui joue à peine au foot et tout voilà il faut jouer juste pour gagner mais huit ça suffit même huit moi je pense que huit ça suffit six tranquille ça sert à rien d'aller dans les dix faire un grand score après même si je dirais qu'il n'y a personne en face mais il ne faut pas les taper ils ne nous ont rien fait vous gagnez vous en mettez huit six ça suffit c'est histoire de gagner mais c'est tout mais les gros matchs contre Paris c'est là qu'il faut mettre six vous mettez douze vos douze que vous avez mis douze mettez les à Paris mettez à Paris douze allez c'est bon on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis ne me manquez pas à la prochaine vidéo cette vidéo était une vidéo de coup de gueule puisque voilà j'étais fâché Grégory il est parti Grégory Coupé il est parti et puis voilà le salinaire des grands gardiens exceptionnels qui part comme ça qu'ils n'arrivent pas à faire leur ambition de finir leur carrière à Lyon et bon voilà il y a beaucoup de choses qui s'est passé d'ici là et puis voilà Lyon va commencer à plonger bon ça les amis et n'oubliez pas de liker la vidéo voilà moi j'ai plus rien à parler c'est pour ça les amis j'ai oublié en fait de dédicace pour finir la vidéo avant de commencer de jouer à la console derrière puisque je vais me faire une petite partie de console pour oublier la déception de la soirée une petite console et puis aujourd'hui je vais aussi faire une grosse grosse dédicace à tous ceux qui me soutiennent et avant de me faire chicoter parce qu'il y en a ils vont me chicoter des gens qu'ils reconnaissera je dis les noms d'ailleurs je fais une grosse 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 dédicace à monsieur et Dan puisqu'il va me chicoter il dira t'as bien parlé dans la vidéo mais tu m'as pas fait ma dédicace une grosse dédicace à toi Dan une grosse dédicace à ta copine Sarah une grosse dédicace à Sylvain et à sa copine Guadounine et une grosse dédicace il faut bien que je précise les gens parce que sinon il y en a qui vont me chicoter et tout je dis mille fois Dan et sa copine Sarah et Sylvain et sa copine Guadounine enfin les trois aussi les trois Sylvain le Sylvain que je viens de dire et les deux autres Sylvain une grosse dédicace puisque j'en connais trois Sylvain et il y en a un Sylvain que je ne vais pas tarder à faire une vidéo avec lui vous allez voir un nouveau Sylvain qui va faire une vidéo c'est souvent de dégustation je ne vous dirai pas quand ce sera la surprise et une grosse dédicace à tous ceux qui me soutiennent à Ayette à Philippe enfin les gens qui me soutiennent que je vois souvent qui met des likes surtout à eux parce qu'ils me mettent souvent des likes des commentaires donc Sylvain Ayette après il y en a d'autres aussi que je ne me souviens pas il y a aussi une vidéo que je dois sortir et une grosse dédicace à Claire aussi parce qu'il y a une vidéo que je dois sortir pour bon je ne dis pas c'est le nom je ne dis pas la vidéo que je vais faire mais une grosse dédicace à Claire une grosse dédicace à Naja qui me soutient et qui me parle souvent aussi qui apprécie ma chaîne YouTube et voilà tous ceux qui me soutiennent la Naja du travail etc une grosse dédicace et tous ceux qui me soutiennent et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo c'est tout ce que j'étais en train d'oublier les dédicaces parce que les gens vont me chicoter je parle à notre ami Dan qui va me chicoter dès qu'il va me voir il va dire tu n'as pas fait la dédicace voilà tu as bien vu j'ai fait les dédicaces allez salut les amis on se retrouve pour la prochaine vidéo voilà j'ai dû beaucoup parler dans cette vidéo je pense que j'ai dû attendre les 20 minutes ou peut-être pas je verrai bien